Ça fait 36 ans que Régis Vallienne exerce avec passion et abnégation son mandat de maire à Prulier-Léguier dans la Sartre. Trois courriers de menaces de mort l'ont décidé à ne pas se représenter. Un maire qui abandonne, c'est la République qui recule ? La République, elle est incarnée par les maires. Parce que c'est des élus de proximité qui tirent une légitimité d'une campagne de proximité, généralement, avec un projet pour leur cité, pour leur village. Et donc aujourd'hui, on voit un découragement. Ce découragement, à mon avis, il est double. D'abord parce qu'il y a une violence, une exigence quelquefois, et plus particulièrement d'ailleurs dans les petites communes que dans les grandes communes, parce que le maire de la grande commune, il est relativement protégé, alors que l'autre est directement à portée d'engueulade, comme le dit Gérard Larcher. L'engueulade est passée à la menace physique. Et puis le deuxième point, c'est que les maires ont été, et plus particulièrement les maires ruraux ont été particulièrement méprisés par le pouvoir. On a considéré finalement que c'était... Vous ne faites pas de lien entre les deux arguments que vous me présentez ? Je ne fais pas de lien, mais lorsque le maire se heurte, à des règlements de plus en plus complexes, à des responsabilités de plus en plus lourdes, qu'on lui dit qu'il est responsable de tout, de l'arbre qui tombe, de la manifestation qui se passe le soir et qui entraîne un blessé, et que finalement il se sent peu soutenu par le gouvernement et par l'État, eh bien il est dans ce no man's land, dans lequel il est coincé entre des revendications, quelquefois légitimes d'ailleurs, de ses concitoyens, et le silence méprisant du pouvoir. Merci.